Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo explicative sur un petit message d'alerte qui apparaît quand on se connecte sur son téléphone ou sur l'interface web d'Interactive Broker qui peut faire un peu peur à premier abord mais qui n'est pas du tout anormal, qui est totalement normal. Donc ce message c'est le suivant, c'est celui qui apparaît ici quand on se connecte, qui nous dit vous êtes connecté, enfin you are logged without trading and market data permission, vous êtes connecté sans les autorisations de trading ou sans les données du marché en temps réel donc vous n'êtes pas connecté au brokerage système, donc au système de courtage et les informations qui sont affichées, donc il dit the displayed information market data are delayed donc les informations de marché, donc les valeurs des actions etc. elles ont un certain délai donc je crois que c'est une dizaine, une quinzaine de minutes, attention il y a sûrement une autre session avec le même utilisateur qui existe est-ce que vous voulez vous déconnecter de cette session actuelle qui est l'IP et donc là il vous donne une certaine date. Donc ce message est totalement normal, rassurez-vous, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça apparaît ? En fait chez Interactive Broker il y a un système de sécurité qui fait que vous ne pouvez pas être connecté sur deux sessions en même temps sur deux appareils différents, donc vous ne pouvez pas être connecté et avoir les permissions de trading sur l'interface web, sur votre mobile et sur votre Apple Watch par exemple, ce n'est pas possible, il ne faut que ce soit que sur un seul appareil. Donc pour cette sécurité justement, quand vous allez vous connecter sur le portal d'Interactive Broker vous allez utiliser la technologie de connexion qui s'appelle IBKey, donc Interactive Broker Key donc c'est un système de connexion qui utilise Face ID ou sur Android, je ne sais pas comment ça s'appelle le système de connexion avec Android donc quand vous allez vous connecter, il va vous proposer de vous connecter avec Face ID avec votre téléphone donc vous allez faire ce Face ID et automatiquement avec l'application, quand vous allez faire Face ID vous allez être connecté sur l'application Interactive Broker, donc vous allez être sur l'application connecté puis comme vous avez utilisé IBKey, ça va vous connecter sur le portail web, donc sur cette interface-là donc vous allez être connecté en même temps sur ces deux appareils et donc c'est pour ça qu'il vous affiche tout simplement ce message d'alerte en vous disant attention vous êtes déjà connecté sur votre téléphone, est-ce que vous voulez vous déconnecter de cette session pour vous connecter sur le web donc là vous allez simplement cliquer sur Login pour vous connecter justement sur le web et ça va vous déconnecter de votre session sur votre téléphone alors ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours voir et accéder à vos informations sur votre application mobile parce qu'en fait vous allez juste passer du mode Trading Permission donc vous allez avoir le droit de faire des trades au mode Read Only donc vous allez simplement pouvoir lire les positions de votre portefeuille mais vous ne pourrez pas passer de trades donc en fait vous ne pouvez pas passer de trades en même temps sur deux plateformes différentes par contre vous pouvez être connecté et donc pouvoir voir votre portefeuille à la fois sur votre téléphone, à la fois sur la partie web, etc. donc ça pour dire que c'est un message totalement normal donc ne rassurez-vous si vous le voyez ce qu'il faut simplement comprendre c'est que si vous voyez ce message c'est que vous êtes connecté sur deux appareils simultanément donc c'est très probablement à la fois votre téléphone et à la fois votre ordinateur donc vous avez simplement à cliquer sur login ou à fermer l'application Interactive Broker sur votre téléphone et vous serez bien connecté, le message va disparaître et donc vous pourrez justement après que ce message soit disparu vous pourrez passer vos ordres d'achat, de vente, etc. sur votre compte en utilisant l'application Portal voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur le premier lien en description sinon si vous avez des commentaires ça se passe et bien dans l'espace commentaires je vous dis à très bientôt c'est Axel, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz